La nouvelle année annonce de bonnes nouvelles. Alors, bonne année à tous mes abonnés, bonne année à toute la communauté. Je viens bien évidemment avec une très bonne nouvelle pour que vous puissiez commencer cette nouvelle année dans de bonnes conditions. Voilà, donc ici, je vais vous parler d'une agence de recrutement internationale qui vous permet d'immigrer au Canada gratuitement. Donc, cette agence vous met en relation avec plusieurs entreprises qui correspondent avec votre profil. Donc, ils vous accompagnent jusqu'à la fin de votre procédure. Toute la procédure d'immigration est prise en charge par l'agence de recrutement. Donc, ils vous gèrent jusqu'à votre arrivée au Canada. Ils vous mettent en relation avec des entreprises qui vont vous prendre en charge gratuitement jusqu'à votre arrivée au Canada. Donc, la procédure est entièrement gratuite. Ce n'est pas vous qui payez les frais. Ce sont les entreprises qui veulent recruter qui vont se charger bien évidemment de payer ces agences-là pour qu'ils puissent vous recruter. Donc, c'est ça le mécanisme et la procédure. Vous allez voir que c'est très simple. Et vous pourrez bien évidemment immigrer via cette procédure assez rapidement en 2024. Donc, vous allez tout simplement candidater. Je vais vous montrer comment postuler dans ce site. Vous postulez, vous déposez toutes les informations dont ils auront besoin pour que vous puissiez avoir des entreprises qui correspondent à votre profil. Et dès lors que vous avez une offre d'emploi, ils vous lancent vos procédures d'immigration. Voilà. Donc, nous allons voir comment vous allez réussir à immigrer tout simplement au Canada en 2024. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, partager dans des groupes autour de vous, vos amis. Et surtout, laissez un like. C'est très important de laisser un like et de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer également de nouvelles opportunités parce que cette année 2024 sera remplie d'opportunités. Et je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi vous réussiront à immigrer au Canada ou dans n'importe quel pays européen. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup qui réussiront leur projet d'immigration. Donc, restez scotché et puis on va se tourner tout simplement dans mon ordinateur pour que je puisse vous montrer toute la procédure qui vous permettra d'immigrer au Canada gratuitement. Allons-y. On y est donc pour cette procédure d'immigration qui va vous aider à immigrer gratuitement au Canada en 2024. Donc, on va essayer d'aller soigneusement pour que je puisse vous montrer toutes les étapes qui vont vous permettre de réussir ce projet d'immigration. Donc, ici, on se trouve sur le site de SH Recrutement International Canada. Donc, ici, en fait, ils ont deux catégories de processus. C'est-à-dire, ils ont un processus pour les employeurs canadiens qui désirent recruter à l'international. Et ils ont un processus pour les, bien évidemment, pour les, comment on dit, pour les travailleurs, voilà, j'avais une sorte de coupure, pour les travailleurs étrangers qui désirent immigrer au Canada. Donc, si vous êtes à l'étranger, en dehors du Canada, peu importe où vous êtes, que vous soyez au Cameroun, au Congo, au Burkina Faso, au Togo, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Cap Vert, n'importe où vous êtes, vous pouvez suivre tout simplement cette procédure que je vais vous montrer. Voilà. Donc, ici, vous avez donc les deux rubriques et recruter des travailleurs compétents pour les entreprises en manque de main d'oeuvre au Canada. Vous le savez tous, hein, le Canada, c'est un pays qui est confronté toujours à une pénurie de main d'oeuvre. Et donc, les recruteurs, en dehors de postuler des offres, en dehors de poster des offres d'emploi, il y en a beaucoup qui ne passent pas des agences de recrutement parce que les agences de recrutement leur facilitent la tâche à 100%. Ce sont les agences de recrutement qui font passer les encretiens, qui font passer les présélections, les encretiens, et qui, donc, vous recrutent, voilà, tout simplement pour l'encreprise. Et donc, c'est une tâche, c'est plutôt une opportunité pour les employeurs, hein, au Canada, de, une sorte d'allègement de tâche, hein, si je peux dire, parce que, au lieu que c'est l'encreprise qui se mobilise, pour passer des encretiens, pour poster des congédatures, ça prend énormément, énormément de temps et c'est un coût, euh, également, pour l'encreprise. Donc, il se tourne, du coup, pour, euh, auprès des agences de recrutement. Voilà, donc, beaucoup d'encreprises vont vers des agences de recrutement. Donc, c'est recommandé, hein, de passer également par des agences de recrutement lorsque vous voulez immigrer au Canada parce qu'ils ont un réseau, donc, reprise qui peuvent, euh, voilà, où ils peuvent, bien évidemment, vous mettre en relation afin que vous puissiez obtenir une offre d'emploi. Donc, ici, donc, euh, on va parcourir le site un peu en détail, donc, travailleurs internationaux et employeurs canadiens. On va uniquement s'intéresser aux travailleurs internationaux. Un accompagnement de qualité pour votre projet. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre procédure afin de venir travailler au Canada. Donc, voici les étapes dont vous candidatez en ligne, vous passez en entretien. Ensuite, vous avez votre procédure d'immigration qui débute. Donc, qui sommes-nous? Donc, ça, il parle de, donc, nous sommes, donc, on parle là de SH Recrutement, hein, nous sommes une entreprise de recrutement internationale dont l'objectif vise à recruter les travailleurs écrangers pour aider les entreprises québécoises à pallier à leur pénurie de main d'oeuvre. Nous nous engageons, nous nous engageons aujourd'hui à accompagner les entreprises de tous les secteurs, c'est-à-dire, peu importe votre domaine, peu importe votre pays, vous pouvez postuler ici. Donc, tous les secteurs, c'est-à-dire de la santé à la technologie, en passant par les services de la construction, du transport, du commerce, de détail, de l'alimentation et de la restauration, dans leur démarche de recrutement à l'international, pour assurer une qualité d'oeuvre dans la sélection des talents et la conformité avec les lois canadiennes en matière d'immigration. Nous nous engageons également auprès des travailleurs écrangers afin de les aider à s'adapter à la vie au Canada en leur offrant des services de soutien pour l'hébergement, les démarches administratives, l'ouverture de comptes bancaires, la demande de l'assurance maladie, perfectionnement et compétence en français, si nécessaire. Nous, nous, nous sommes profondément convaincus que la réussite d'un recrutement ne s'arrête pas à la signature d'un contrat d'embauche ou à l'obtention du permis de travail. Cela va au-delà avec un accompagnement personnalisé ou une intégration réussie. Nous construisons ainsi une relation de confiance avec nos entreprises clientes et nos candidats internationaux. Voilà qui est dit. Étape principale de la procédure. SH Recruitement propose des services complets pour faciliter la recherche de candidats qualifiés à l'étranger. Nous aidons les entreprises à trouver les meilleurs candidats à leur poste ouvert, à comprendre les complexités administratives et juridiques liées à l'embauche des travailleurs étrangers et à assurer une transition en douceur pour les nouveaux arrivants et leurs familles. Notre service de recrutement comprend, donc vous avez un service de recrutement, immigration, françaisation et intégration. Voilà. Donc, c'est vraiment plutôt un avantage pour les entreprises de passer par des agences comme ceci parce que vous avez vu, c'est complexe les procédures administratives liées à l'embauche des travailleurs étrangers. Et donc, voici les domaines d'expertise. Il y en a une multitude. On va commencer ici, si possible. Donc, vous avez par exemple boucher, couvreur, mécanicien. Ensuite, vous avez camionneur, plombier, machiniste, baby-sitter, chauffeur, aide-soignante, soudeur, mécanicien industriel, peintre, cuisinier, poissonnier, pâtissier, opérateur de machine, analyste financier, comptable, informaticien, ingénieur, chimiste, artiste, athlète professionnel, serveur, chape entier, boucher, couvreur. Là, ça recommence. Donc, vous avez plutôt beaucoup, beaucoup de domaines d'expertise ici. Et donc, voici les informations sur l'agence. Vous pouvez leur contacter si vous avez des questions. Ici, vous avez leur agrément qui leur permet de recruter en international. Et donc, on va donc commencer ici par travailler au Canada. Donc, je vais cliquer sur travailler au Canada. Donc, vous voulez immigrer et travailler au Canada. Étape 1. Remplissez le formulaire afin de faire partie de notre base de données de travailleurs. Donc, vous vous inscrivez en fait sur leur base de données de travailleurs. Et ensuite, la deuxième étape. Lorsque nous aurons une demande de recrutement par un employeur et que les exigences d'emploi correspondent à votre profil, nous vous contacterons afin de vous expliquer les étapes de pré-sélection. C'est-à-dire, s'il y a une offre d'emploi d'un employeur avec qui son partenaire en relation qui correspond à votre profil, ils vont vous contacter pour vous expliquer les étapes qu'il faudra suivre. Et enfin, si votre candidature est retenue et que tout est conforme aux exigences demandées, nous débuterons le processus d'immigration. Donc là, vous êtes totalement accompagné. Vous n'êtes pas délaissé comme la majorité d'entre vous, lorsque vous immigrez au Canada. Vous êtes totalement délaissé. Donc là, vous êtes accompagné dans votre démarche d'immigration. Donc ici, vous avez déjà les critères de pré-sélection. Critères de pré-sélection, vous devez être âgé entre 25 et 50 ans. Vous devez avoir un minimum de deux ans d'expérience dans votre métier. Vous devez parler français. Vous devez avoir 11 années d'études reconnues, notamment un baccalauréat tout simplement. Vous devez avoir un casier judiciaire vierge, passeport valide et un permis de conduite si c'est nécessaire en fonction du poste que vous sollicitez. Donc si vous sollicitez un poste, par exemple, pour transporteur, il faudrait que vous ayez un permis de conduite valide. Et les documents, entre autres, dans l'analyse du département juridique. Donc il y aura un formulaire à remplir qui va vous fournir, notamment certainement. Il y a un CV qu'il faudra fournir. Une attestation de travail des dix dernières années. Qualification et expérience professionnelle, passeport, diplôme, absence de dossier criminel et les traductions et les périodes sans emploi. Donc, qu'est-ce que ce portalon vous offre ? Donc ici, il y a un service qui vous permet bien évidemment d'obtenir un permis de travail. Possibilité de rapatrier votre famille, donc vous aurez la possibilité d'emmener votre famille avec vous. Procédure d'immigration, aide à l'intégration et support à la francisation. Donc nous, on va donc commencer par postuler. Voilà, on va postuler. Et ici, je vous donne quelques critères importants si vous voulez avoir des chances d'être recruté. Donc pour augmenter vos chances d'obtenir un emploi, nous vous recommandons d'adapter vos recrutés et vos formats canadiens. Donc ça, normalement, pour quelqu'un qui est migré au Canada, il doit savoir que son CV doit être au format canadien. Le questionnaire prend 15 minutes et le diplôme et les attestations doivent être traduits par le ministère. Donc si ce n'est pas en français ou en anglais, il faudrait que vous traduisiez. Les informations doivent être justes. Voilà, donc on va faire cela. Donc je vais mettre mon nom, masculin, état civil, donc pays d'origine, vous mettrez votre pays d'origine. Votre date de naissance, donc on va utiliser tel calendrier. Donc on va commencer, je crois que je vais utiliser la bande déroulante. Donc je vais mettre 94 février 17. Ensuite, votre pays actuel, vous mettez le pays où vous êtes actuellement, tout simplement, c'est assez simple. Votre connaissance du français, votre niveau. Donc en fait, ici, c'est en fait toutes les données qui vont vous permettre de recevoir une offre d'emploi. Donc il faudrait enseigner l'exactitude de votre profil ici. Voilà, donc connaissance du français. Donc moi, on va mettre bonne. Connaissance de l'anglais, je vais mettre moyenne. Suivant, donc ici, état civil, célibataire. Donc si vous êtes marié, vous mettez marié. Dans votre agresse, dans votre pays. Donc si vous ne connaissez pas exactement, vous mettez, vous pouvez mettre tout simplement le nom du quartier. Par exemple, moi, je vais mettre Douala. La ville, Douala, donc province. Vous mettez la province, où vous êtes. Coste postale, bon, je vais laisser comme ça. Numéro de téléphone, bon, je vais laisser comme ça. Et je vais mettre suivant. Donc là, nous sommes déjà à la deuxième étape. Non, à la troisième étape. Alors, choisissez un domaine d'activité basé sur vos expériences précédentes. Donc en fonction de vos expériences précédentes, ce que vous connaissez, c'est dans quel domaine tout simplement. Donc moi, je vais mettre, effectivement, je vais laisser assez finance administration. Choisissez un domaine, domaine d'activité. Donc si vous avez eu plusieurs expériences différentes, vous avez la possibilité de choisir un second domaine. Je vais par exemple mettre, je vais mettre par exemple, secteur de la santé. Votre passeport, est-il valide ? Donc on va mettre oui. Êtes-vous actuellement au Canada ? Non. Si oui, mentionnez la date d'entrée. Donc ce n'est pas nécessaire. Procédez-vous en vœux. Années d'études reconnues ? On va mettre oui. Nombre d'années primaires ? Donc, primaires, on va mettre 7. Nombre d'années secondaires ? On va mettre 6. En tout cas, c'est l'inverse. Le 6e, c'est guinconne, c'est guinconne, c'est guinconne, c'est guinconne, c'est guinconne, c'est guinconne, c'est guinconne. Ici, 7. Donc, le 6e en terminale, ça fait 7 ans. Ça fait 7. Et normalement, ici, normalement, ça fait 5. Voilà. Donc là, on est à 12. Nombre d'années universitaires ? Donc, vous êtes en, par exemple, si vous avez déjà fait 3 ans à l'université, donc, si vous êtes en 3ème année de l'université, on va mettre 3. Nombre d'années de maîtrise ? Donc, maîtrise d'octroir, si vous êtes déjà 1ère ou 2ème année de master, donc, je vais mettre 1. Nombre d'années de formation théorique et pratique ? Donc, ça, on met 0. Avez-vous un diplôme d'études postsecondaires en lien avec votre profession ? On va mettre oui. Avez-vous une notion de français suffisante pour vous faire comprendre ? Oui. Avez-vous les ressources financières pour amorcer les démarches de votre dossier ? On va mettre oui. Avez-vous des fiches de paie valide ? Oui. Avez-vous été reconnu coupable des crimes ? Non. Vous comprenez que de présenter du faux document en train de le refus ? Oui. Avez-vous déjà voyagé hors de votre pays ? Si c'est le cas, vous mettez oui. Moi, je mets non. Avez-vous déjà demandé un visa visiteur pour le Canada ? Je vais mettre non. Avez-vous déjà demandé le statut de réfugié ? Avez-vous déjà obtenu un refus ? Je vais mettre non. Avez-vous déjà été expulsé du Canada ? Non. Avez-vous déjà été en incapacité physique ? Non. Avez-vous déjà souffert d'une maladie contagieuse ? On va mettre non. Donc, suivant. Non. En ce qui concerne l'expérience. Donc, poste occupé. Donc, le poste occupé, je ne sais pas. Je vais mettre... Bon, allez. Directeur, voilà. Directeur financier. Par exemple. Date de début de l'emploi actuel. Donc, quelle est la date de début de votre embauche ? Je vais par exemple mettre en début de l'année 2023. Quelque chose comme ça. Donc, 1er février. Date de fin de l'emploi. Je pense que ce n'est pas nécessaire de mettre la date de fin. On va voir. Nom de l'entreprise. Mettez le nom de l'entreprise. La ville. Le pays. Donc, on met la ville. Le nombre d'heures par semaine. Donc, si vous êtes à 35 heures ou à 40 heures. Les tâches accomplies. Donc, ici, vous pouvez renseigner les tâches que vous accomplissez dans votre emploi. Donc, je vais laisser cette partie. Donc, date de fin d'emploi. C'est obligatoire. On va faire... 31 décembre 2025. Dans le poste occupé. Allez, je vais mettre DAF. Donc, ça, c'est l'expérience de travail des dix dernières années. Quand on venait dans le tout temps. L'expérience de travail précédent. Donc, le précédent pour ce que vous avez occupé. Donc, je remets DAF. Ici, la date de début de l'emploi. À cette époque, c'était quand. Donc, je vais mettre... Je ne sais pas si il y a la possibilité. Ah oui. On peut le faire ici. Par exemple, 2019. La date de fin. 2019, par exemple. Au 31 décembre 2021. Nom de l'entreprise. Donc, quelle ville. Nombre d'heures. Et voilà. Donc, autre expérience. Si vous avez d'autres expériences que vous voulez mentionner. Ici, vous pouvez mentionner. Je pense que ce n'est pas obligatoire. Et donc, je pense que c'est la dernière étape. À mon avis. Le nom du conjoint. Si vous avez un conjoint, une conjointe. Je vais mettre ça en juste. Le sexe. La date de naissance de votre conjoint. Donc, je vais mettre la date de naissance. Pays d'origine. Donc, vous mettez tout simplement le pays d'origine. L'état civil. Téléphone ou WhatsApp, si possible. Donc, connaissance du français en mètre bonne. Connaissance de l'anglais moyenne. Métier. Deux ans. Expérience et plus. Donc, quel est le métier de votre conjoint, par exemple. Si elle est de soignant, par exemple. Une agresse mail. Et le métier. Ça, c'est quoi le métier conjoint? Nom du conjoint. Prénom. Ah oui, là, c'est le prénom. Métier conjoint. Donc, s'il y a encore un autre métier. Donc, vous pouvez le mettre là. Vous confirmez. Je confirme avoir lu et compris les expériences. Compléter tous les échanges. Je suis responsable. Non, non, non. En cochant cette case, vous acceptez que vos informations soient partagées avec des employeurs potentiels. Donc, ici, vous demandez tout simplement un CV, une photo pour le demandeur principal. Et un CV et une photo pour le conjoint. Si bien évidemment, vous avez signalé un conjoint. Voilà. Donc, moi, je vais mettre. On va aller dans téléchargement. Je vais mettre là CV. Une photo. Donc, pour la photo, comment on va faire? Non, je vais penser messieurs. Il est où? Je vais penser messieurs. Non, je vais laisser comme ça. Je pense que ça peut aller. Donc, là, on attend sa charge. Donc, ici, ils vous disent. Merci d'avoir complété le questionnaire. On vous encourage à nous suivre les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on va vérifier si. Est-ce qu'on reçoit un mail de confirmation? Je ne sais pas. Voilà. Donc. Donc, là, nous avons aussi l'accusé de réception de la candidature. Ils nous disent tout simplement. Bonneux qui répondent à ce courrier. Bonjour. Nous avons bien reçu votre candidature. Et nous vous remercions pour votre intérêt envers nos services. Nous serons ravis de vous contacter lorsqu'un employeur est susceptible d'être intéressé par votre profil. Voilà. Après, ils vous demandent de vous abonner à leurs réseaux sociaux si vous le souhaitez. Voilà. Donc, là, c'est parti. Nous avons envoyé donc notre dossier de candidature auprès de SH Recruitement. Et donc, dès lors que votre profil leur intéressera un employeur, il va tout simplement vous contacter. Et entamer bien évidemment toutes les démarches nécessaires. Voilà. Donc, c'est une façon de vous dire. Retournez-vous également vers les agences de recrutement. Donc, lorsque je vais trouver d'autres agences de recrutement gratuits pour votre procédure, donc je n'hésiterai pas à faire une vidéo. À chaque fois que je trouve des choses intéressantes, des agences de recrutement, des procédures d'immigration, des nouveaux programmes, je n'hésiterai pas à vous informer de cela. Voilà. Donc, partagez cette vidéo, postulez rapidement et vous pouvez avoir votre chance bien évidemment d'être recontacté 7 ans jamais. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et jusque-là, je vous souhaite encore bonne et heureuse année 2024. J'espère que ce sera une année bien évidemment de réussite, de bien évidemment de paix, de joie. Tout ce qu'on souhaite pour une personne, dans la famille, que tout se passe bien. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on se revoit la prochaine donc pour un nouveau numéro certainement en 2024. et j'espère que ça sera également très intéressant. Portez-vous bien. Ciao.